Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le fiasco de Luna V2, après la chute, le burn et l'airdrop de Binance, est-ce qu'on va avoir une chute supplémentaire ? On va parler dans cette vidéo de la chute du prix depuis l'airdrop, la situation pourrait s'aggraver depuis le listing de Binance, les investisseurs restent déçus, on va parler aussi d'un burn malgré une première opposition de la part de Dokwon et on va parler également de la poursuite des enquêtes judiciaires en Corée du Sud. Mais avant de commencer la vidéo, sachez que pour Abraham Lincoln, l'engagement est ce qui transforme d'une promesse en réalité, le club dans lequel vous êtes est une promesse, faites-en donc une réalité et abonnez-vous en activant la cloche et surtout en explosant le compteur des pouces bleus. On va commencer la vidéo tout de suite, donc la chute du prix du Luna V2 depuis son lancement, donc depuis la réinitialisation de la blockchain Terra 2.0, donc le prix du Luna 2 a chuté de 70% en deux jours, pour passer de 19$ à 4$, soit une perte de 78%, c'est quand même énorme. Hier, il y a eu le airdrop de Binance et comme je l'ai dit plus tôt, les investisseurs sont globalement déçus, on pourrait avoir dans les jours qui viennent une vente en masse des tokens Luna et donc du coup finalement une dégringolade du prix, puisque une infime partie des millions qui ont été perdus par les investisseurs ont été remboursés. Et finalement du coup, ça fait que le burn continue, puisque pour rappel Dokwon qui lui-même était opposé au burn à la base, et qui s'opposait d'ailleurs à la communauté des Lunatics et à Binance, qui pensaient le contraire et avaient voté à 99% un burn massif, qui finalement n'a pas eu lieu parce qu'il y avait des problèmes d'équivalence entre la quantité qui était censée être burn et la quantité d'UST présent dans la poule communautaire. Mais du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que MEXC, l'échange MEXC, a promis de continuer à dédier une partie de ses profits sur les frais de transaction, a acheté du Luna et l'envoyé à l'adresse de burn. Bon, ça ne va pas casser trois pattes à un canard, je pense que ça ne va pas changer grand chose. Mais bon, ça relance quand même le débat concernant la possibilité d'un burn massif, mais pour l'instant, on ne sait toujours pas comment ça va se passer. Et il ne faut surtout pas oublier que les enquêtes en Corée du Sud, donc les enquêtes judiciaires depuis le crash de Terra 1.0, dirons-nous, continuent en fait. Et les enquêteurs de Corée du Sud ont convoqué pas mal de salariés de l'entreprise et d'associés également de Dookwon pour vérifier une possible manipulation intentionnelle des marchés et ainsi que vérifier la procédure, parce que selon eux, le jeton serait par nature défectueux, parce qu'il n'était pas lié à un modèle de garantie ni à un modèle de profit stable. Donc finalement, l'un dans l'autre, avec tout ce qui est en train de se passer, il n'y a pas de quoi rassurer les investisseurs non plus, pas de quoi s'enflammer. Ils restent déçus, les investisseurs. Le plan de relance est un échec. Le Luna 2 continue de chuter. Et puis finalement, Dookwon révèle lui-même à demi-mot que le burn ne sert à rien. Donc ça remet un petit peu peut-être aussi en question la notion de burn au sein d'un mécanisme de crypto-monnaie. On va voir, ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Et puis en plus de ça, on n'a pas d'UST dans la Luna V2. Et il y a des poursuites judiciaires qui sont en cours en Corée du Sud et à mon avis dans d'autres pays. Donc vraiment, ça sent le sapin. Moi, je n'irai pas. J'ai toujours quelques Luna, mais moi, je n'irai pas. Et puis je ne vais pas m'enflammer pour ce projet non plus. Ça ne va pas m'empêcher de continuer à vous partager de l'actualité et les news qui tournent autour de cet écosystème, puisque je pense qu'il y a plein de gens qui se sentent concernés. En attendant, restez connectés. Et puis je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...